Dans ce tutoriel, je vous explique comment créer une présentation PowerPoint avec des modèles en 3D. Modèles 3D que vous allez pouvoir animer, faire pivoter pour modifier l'apparence et donner un effet de mouvement avec la transition morphe. Il ne faut pas, bien sûr, abuser des animations qui pourraient distraire votre audience, mais pour certaines occasions, c'est vraiment une touche supplémentaire pour vos présentations PowerPoint. Vous pourrez, si vous le souhaitez, télécharger ce fichier PowerPoint en cliquant sur le lien sous la vidéo. Pour commencer, vous sélectionnez les deux blocs de texte et vous supprimez. Pour réaliser cette présentation, je vous invite à préparer dans un dossier les différentes images que vous souhaitez insérer, en les numérotant pour plus de facilité, car elles doivent toutes figurer sur la première diapositive pour ensuite coulisser sur la droite avec un effet de mouvement. Une fois que vous avez préparé vos images, dans l'onglet Accueil, vous sélectionnez un rectangle que vous tracez sur la diapositive. Je vais ajuster la taille en notant 16 pour la hauteur et 29 pour la largeur. Dans l'onglet Contours, vous sélectionnez 100 contours et vous centrez le rectangle sur votre diapositive en respectant les traits d'alignement. Vous allez ensuite, dans l'onglet Remplissage, vous sélectionnez Images, pour ma part à partir d'un fichier, et vous sélectionnez la dernière image qui devra apparaître sur votre présentation PowerPoint. Dans le cas présent, je sélectionne la numéro 4 et je clique sur Insérer. Puis vous appuyez simultanément sur les touches CTRLD pour la dupliquer. Vous la positionnez sur la précédente en respectant les traits d'alignement, puis dans l'onglet Remplissage. De nouveau, vous sélectionnez Images à partir d'un fichier et cette fois, je sélectionne l'image numéro 3 et je clique sur Insérer. Et vous renouvelez cette action en dupliquant cette image pour insérer l'image numéro 2 que vous dupliquez pour ensuite insérer la première image. Une fois terminée, vous appuyez simultanément sur les touches CTRLD pour sélectionner toutes vos images. Vous ouvrez le format de l'image en cliquant sur cette icône si vous l'avez insérée dans votre barre d'outils d'accès rapide. Vous faites un clic droit et vous sélectionnez Format de l'objet. Vous sélectionnez l'icône Effets, puis vous faites un clic gauche sur Ombre. Vous ouvrez l'onglet des couleurs et vous sélectionnez un gris. Puis dans le cadre de la transparence, vous mettez 60. Pour la taille, vous augmentez à 102. En maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, vous augmentez le flou, vous le faites glisser sur la droite. Et dans la distance, vous mettez 0. A présent, pour insérer un rectangle qui s'anime en 3D lors de la transition sur la diapositive suivante, vous allez dans l'onglet Insertion. Vous cliquez sur Modèle 3D, puis sur Modèle 3D prêt à l'emploi, où vous retrouvez plusieurs thèmes selon vos besoins. Pour ce tutoriel, je fais un clic gauche sur Formes 3D et vous avez différents modèles déclinés en 5 couleurs différentes. Je vais sélectionner ce rectangle et je clique sur Insérer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier l'apparence de la forme en plaçant le curseur de votre souris sur la commande 3D au centre. Puis en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée et en faisant glisser votre souris, vous faites pivoter ou incliner votre modèle dans la direction que vous souhaitez et lui appliquer une vue différente. Vous pouvez également appliquer un changement de position en ouvrant l'onglet Modèle 3D et vous faites glisser votre souris sur les différents modèles pour avoir un aperçu. Dans le cas présent, je vais sélectionner le modèle par défaut. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réduire la taille. Pour cet exemple, je vais le placer dans le coin supérieur gauche. Puis dans l'onglet Accueil, vous sélectionnez un trait qui servira de trait de soulignement à votre texte. Je vais modifier la couleur. Dans l'onglet Contour, je sélectionne le blanc. Et pour l'épaisseur, je vais sélectionner 3. À présent, pour écrire le titre de cette diapositive avec la première lettre au format 3D, de nouveau, vous allez dans l'onglet Insertion, puis sur Modèle 3D et Modèle 3D prêt à l'emploi. Si vous avez besoin de rechercher quelque chose de spécifique, vous pouvez utiliser la barre de recherche. Par exemple, pour un point d'exclamation, vous notez Exclamation, vous appuyez sur la touche Entrée et vous avez différentes suggestions qui s'affichent. Pour retourner sur la vue principale des différents modèles, vous faites un clic gauche sur cette flèche. Vous avez également différents modèles avec des animations, comme le colibri en début de cette vidéo. Pour ce tutoriel, je cherche la lettre O pour écrire objectif. Vous pouvez cliquer sur le thème Lettre ou vous pouvez, directement dans la barre de recherche, taper la lettre O, appuyer sur la touche Entrée pour avoir les différentes suggestions. Je fais un clic gauche pour sélectionner ce modèle, puis je fais Insérer. Après quelques secondes, le modèle s'affiche sur votre diapositive. Vous réduisez la taille, puis vous le positionnez à l'intérieur du rectangle et vous pouvez, en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée sur la commande 3D, le faire pivoter légèrement sur la droite. Ensuite, dans l'onglet Accueil, vous sélectionnez une zone de texte que vous tracez à l'intérieur du cadre. Je vais augmenter la taille de la police à 36, mettre en caractère gras, appliquer une ombre sur le texte et dans l'onglet Couleurs, je vais sélectionner le blanc et je note la suite du titre pour écrire objectif. Et pour terminer, j'ajuste le positionnement. Avant de passer la diapositive suivante, je vous montre comment insérer une animation sur une lettre 3D ou tout autre modèle en 3D. Vous faites un clic gauche pour sélectionner la lettre, vous allez dans l'onglet Animation où vous disposez de 5 animations supplémentaires pour les modèles en 3D. Pour cet exemple, je vais sélectionner Saut et Rotation et vous avez également la possibilité, en ouvrant cet onglet, d'appliquer différentes options d'effet pour modifier le sens de la direction de l'animation ou encore l'intensité et l'axe de rotation. Pour que l'animation se déclenche automatiquement en mode diaporama, vous ouvrez l'onglet Démarrage et vous sélectionnez avec la précédente. La première diapositive est terminée, vous faites un clic gauche sur la miniature et vous appuyez simultanément sur les touches CTRLD pour la dupliquer. Et je vais dézoomer à 30 pour plus de facilité. Vous faites un clic gauche pour sélectionner l'image et vous la faites glisser sur le bord extérieur droit. Puis en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, vous sélectionnez le rectangle avec tous les éléments et vous le faites glisser vers le bas. Dans l'onglet Accueil, vous cliquez sur Sélectionner puis sur Volet de sélection. Vous faites un clic gauche sur les icônes pour masquer la zone de texte, le modèle de lettres en 3D et le trait de soulignement afin de pouvoir effectuer une rotation du rectangle. Vous faites un clic gauche pour le sélectionner. Vous placez le curseur de votre souris au centre. En maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, vous lui faites faire un demi-tour et dans le volet de sélection, vous décochez les éléments masqués. Je vais supprimer la lettre O dans l'onglet Insertion, Modèle 3D, Modèle 3D prêt à l'emploi. Je vais rechercher la lettre M pour écrire Méthodologie. Je sélectionne ce modèle, je clique sur Insérer, je réduis la taille et positionnez la lettre dans le cadre. Et en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée sur la commande de rotation, vous faites pivoter la lettre légèrement sur la droite. Vous faites ensuite un clic gauche dans la zone de texte, puis CTRL A pour tout sélectionner et vous notez le reste de votre titre. Puis en maintenant la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez la lettre et vous ajustez le positionnement. Vous allez ensuite dans l'onglet Transition, vous sélectionnez Morphose et dans l'onglet Options de l'effet, vous cliquez sur Caractère pour appliquer également un effet de transition sur les lettres lorsque vous passez à la diapositive suivante. Puis vous faites un clic gauche sur la miniature de votre diapositive, vous appuyez simultanément sur les touches CTRL D pour la dupliquer et vous répétez ces actions pour créer votre troisième diapositive. Une fois que votre troisième diapositive est terminée, vous faites CTRL D pour la dupliquer. Vous sélectionnez l'image, vous la faites coulisser sur la droite. Dans le volet de sélection, vous masquez la lettre au format 3D, la zone de texte et le trait de soulignement. Puis vous faites un clic gauche sur le rectangle et en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée sur la commande 3D, vous lui faites faire un demi-tour et vous faites glisser votre souris vers le bas pour afficher la face du rectangle et vous le centrez sur votre diapositive. Vous décochez les éléments masqués, vous les sélectionnez. Pour les placer à l'intérieur du rectangle, vous faites un clic gauche en dehors de la diapositive et vous réduisez le trait de soulignement. Puis comme précédemment, vous remplacez la lettre 3D par celle qui correspond à votre nouveau titre et vous modifiez le texte. Pour terminer et avoir une transition douce entre les lettres majuscules de chaque titre, vous retournez sur votre première diapositive, vous faites un clic gauche sur la lettre 3D pour la sélectionner, puis dans le volet de sélection, vous faites un clic gauche dans le cadre en surbrillance, puis CTRLA pour sélectionner le texte existant et vous lui donnez un nom en commençant par deux points d'exclamation qui permettent d'obtenir la transformation en douceur en passant à la diapositive suivante. Et pour cet exemple, je vais ajouter le mot lettre. Puis vous faites CTRLA pour sélectionner le texte que vous copiez en appuyant simultanément sur les touches CTRLC. Vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier, vous faites un clic gauche sur la deuxième diapositive, vous sélectionnez la lettre au format 3D, vous faites un clic gauche dans le cadre en surbrillance, puis CTRLA pour tout sélectionner et vous faites CTRLV pour attribuer le même nom que vous avez donné sur la première diapositive. Vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier et vous répétez cette action sur la troisième et quatrième diapositive. Et pour terminer sur la dernière diapositive, j'ai inséré sur la lettre S la même animation que sur la première diapositive. À présent, vous faites un clic gauche sur la première diapositive et en passant en mode diaporama, vous avez bien l'animation qui se lance automatiquement sur votre lettre au format 3D et en passant aux diapositives suivantes, l'animation du rectangle en 3D donne un effet de mouvement en pivotant d'un demi-tour et la transition morphe transforme en douceur le passage d'une lettre majuscule à une autre. Maintenant, c'est à vous d'essayer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et merci de prendre quelques secondes pour me dire si cette vidéo vous a plu en cliquant sur le pouce. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada